comment ça va youtube louis on vient de manger dans un sushi sensationnel 10 non 11 sur 10 c'était incroyable vraiment le service la finesse des poissons et tout était là alors si je devais pinailler un tout petit peu à la fin il a manqué d'un dessert un petit dessert tu vois qu'est ce que tu me conseilles comme dessert au japon par les desserts c'est pas la spécialité des serres au après tâche pas des dorayaki tu as des mochis tu as des transitions toutes faites est ce que vous vous rappelez il ya quelques années je vous ai parlé des maîtres du mochis alors tu me connais j'adore la bouffe japonaise mais ça c'est le diable ce qui frappe avec le marteau la pâte verte et tout là et bien apparemment il exerce à nara du coup ce que je te propose louis c'est qu'on aille maintenant tout de suite à nara nous chercher un petit dessert un petit mochi il est 15h17 tu veux vraiment faire trois heures de shinkansen deux heures de métro une heure de taxi pour aller bouffer un mochi temps rappelle-toi de la vidéo il faut le jeter dans le bleu c'est le moment d'y aller mais c'est aussi le moment pour kevin de découvrir quelque chose très culturel au japon qui s'appelle et qui peine je vois là bas là c'est une spécialité je peux aussi mettre les deux d'un coup c'est juste un bento oui c'est juste un bento n'avait pas compris avec la construction du mont et qui gare ben bento bento de gare parce que malek il m'a dit que c'était incroyable qu'il fallait absolument que je teste et tout et là ça a l'air juste normal en fait louis j'ai une question à quel point c'est impossible de rencontrer ou d'avoir une interview avec hayeo miyazaki miyazaki je pense même plus en fait tu sais pourquoi kit kat c'est populaire en japon pourquoi parce qu'en fait la manière dont tu prononces en japonais ça fait kittokatsu ça peut se lire kittokatsu et kittokatsu c'est dire tu vas bien tu vas peut-être gagner enfin let's go pour la victoire tu vois du coup en fait on offre des kit kats pour quelqu'un qui va par exemple passer ses concours ah ok effectivement les mecs qui sont dans le troisième coup gagné ça a fait bien dodo là bien dormi après avoir bien négé dessus on va prendre la kintetsu line mesdames et messieurs un kevin pran en pls actuellement et donc là en fait on est à kyoto actuellement donc il y a plein de trucs à visiter à kyoto en vrai qui sont stylés et ce qui est marrant c'est que direct on sait où est ce qu'il faut aller pour aller à l'aura oui clairement oui c'est vrai y'a des dents partout au cas où vous ayez pas l'rf shika en japonais ça veut dire dents shikamaru shika kevin il est trop curieux sur les dents il a envie de savoir trop de trucs genre non mec ils sont agressifs ouais de ouf mec ils vont venir t'attaquer de ouf tu vois donc on qu'on foute pendant à deux mon vieil ennemi les escaliers mon vieil ennemi L'escalier Est-ce que tout est en pente comme ça ? Ouais mon vieil ennemi la pente Prends les gars l'entrée du Rio Can là Et les estières présentations de qualité Prends la déco Mesdames et messieurs Kevin Tran Les gars la chambre elle est belle C'est quoi c'est la pièce principale ? Ouais c'est juste une pièce Je pense que demain on va avoir une vue vraiment sympa Ici je pense que c'est juste là où ils mettent les futons Ça c'est les toilettes juste Oh putain la porte Il était super gentil le mec en plus Il nous a donné les indications pour aller trouver Le papi qui frappe le mochi Et il nous a confirmé que Le master du mochi exerçait de 10h à 19h Et que de temps en temps Il frappait le mochi Que moins il y avait de bon plus il le faisait Et dès qu'il y a trop de monde il le fait pas Je propose que tu fasses une transformation Kevin Chers abonnés passionnés de voyage Le vlog d'aujourd'hui est sponsorisé par NordVPN Leader mondial des services de réseau privé virtuel Vous planifiez des vacances inoubliables ? Économisez en réservant vos hôtels et voitures en ligne Grâce à NordVPN En vous connectant à l'un de leurs nombreux serveurs étrangers Vous pourrez profiter de tarifs préférentiels pour vos réservations Par exemple en réservant une voiture au United States of America Depuis un serveur américain Vous pourrez comparer les prix et bénéficier d'offres avantageuses Mais ce n'est pas tout Continuez à profiter de vos programmes français préférés Même lorsque vous êtes à l'étranger Grâce à NordVPN Vous pouvez vous géolocaliser en France Et accéder à vos contenus et abonnements préférés Qu'il s'agisse de compétitions sportives De films Ou de séries Et soyez serein concernant les menaces de cybersécurité Durant vos voyages à l'étranger Les réseaux wifi publics dans les hôtels, les restaurants ou les aéroports Peuvent être vulnérables aux attaques NordVPN vous offre une protection essentielle Vous assurant une connexion sécurisée Même lorsque vous êtes à court de 4G Et maintenant voici une offre exceptionnelle Pour bénéficier de NordVPN au meilleur prix Avec une réduction exclusive Il vous suffit de passer par ce lien disponible en description NordVPN.com Ne manquez pas l'occasion d'explorer le monde Tout en restant connecté et en sécurité Alors Kevin ? Il nous a fait une explication J'ai compris que ça c'était l'appetizer Ça c'est du charamos Ça a l'air incroyable C'est pas dur ? Ah si, il y a un flanc dans l'intérieur C'est doux Franchement c'est super doux Je t'avoue que je suis pas ultra fan Moi ça se défend Ok, donc là normalement le lit est fait c'est ça ? Wow ! C'est un peu le côté Il faut même éteindre la lumière un peu et tout Let's go ! Les amis, nous sommes actuellement sur le rooftop de l'hôtel Vous voyez ce calme, cette sérénité, cette atmosphère paisible Et bien tout ça change vraiment beaucoup d'hier soir En effet les gars, cet homme Cache bien son jeu C'est un moteur sur pattes Je tiens à dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité Parce que Voici pourquoi Et bien ça fut vraiment une très belle expérience Très bon choix d'hôtel Louis Super Ryokan Par contre hier soir on a eu le dîner à l'hôtel Toujours pas de dessert Il est vraiment l'heure d'aller chercher les mochis Et les dindes Allez les dindes Les biches On va en voir très vite hein Yves je m'a pas dit que t'avais toute une classe en fait Ils savaient qu'il y avait Louis-san ici Ils se sont dit Faut qu'on aille chercher des dédicaces T'es connu au Japon hein Bambi Coucou T'as vu tu peux caresser tranquille hein Par contre t'as pas à manger de quelque part Ouais Mais je trouve ça bien aussi C'est vraiment ils sont là tranquille quoi Alors Kevin première impression sur le fait qu'il y ait autant de dindes Très mignon J'ai limite envie d'aller acheter des snb pour les... Non mais faut le faire Tu vas le faire c'est obligé Tu vas voir tu vas te faire croquer là Il va falloir tenir la bouche Et la bouche elle se trouve Juste là Une petite stand là Regarde c'est campouze A toi tu vois Toi je sens Regardez là c'est Kevin qui est en train d'acheter Regardez ça guette de ouf là Ça guette de ouf Regardez ils sont tous compris Regardez ils s'attaquent au sac Ah ça commence Ça commence Il m'a mordu le ventre Voilà là il comprend là Non pour pas que tu fasses comme ça Faut que tu fasses doucement Viens viens Kevin Attends attends Faut que tu leur fasses saluer en fait Là ils sont pas polis là Et j'ai plus rien moi hein Et ici ils sont trop à l'affût J'en ai plus 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 Retour d'expérience Eh je me suis fait agresser là Le mec il m'a mordu le ventre et tout Ça fait extrêmement de l'acheter ce truc Mais non mais je t'avais dit Je t'avais prévenu Regarde là Lui au moins il est fidèle un peu Oh 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 On a pas dit que ta valise était pleine là ? Non ma valise ça a commencé à être chaud mais Je connais quelqu'un au Japon Qui peut potentiellement Le garder des affaires Et me les rapporter en France Ouais je crois qu'Anne allait connaitre cette personne C'est tout ? Ça paye plus Youtube C'est mignon quand même Ouais je pense ça marche bien en décor Miniature de la vidéo Oui c'est bon voilà J'essaie de la tentation facilement Ok c'est bon On passe à la suite ? Oui salut Tu te reviens Toi t'es poli toi Tu vois regarde T'es trop classe Oh merci beaucoup Bah ouais il est très poli Les chicas vont devant la porte Ils tapent sur le truc Pour justement ouvrir la porte Et ils rentrent dedans C'est une échauffe de ramen Et genre ils rentrent parfois C'est la vidéo qui a buzzé là ? Ouais c'est ça Donc ça les gars C'est le restaurant de ramen Qui a buzzé sur internet Parce qu'il y a un dingue Qui a essayé de rentrer dedans Oh les gars En live Démonstration en live On l'a pas payé là dedans Ok là il se mange un acquis des rois Imitation Louis-san Ohayou gozaimasu Nous sommes arrivés Dans la ruelle Du maître du mochi On va aller vérifier tout ça Je sais pas Je sais pas ce qui va se passer Ce qui nous attend Allez on y va On y est C'est le magasin de mochi Et j'ai vu la légende J'ai vu le chef Il est juste derrière le comptoir Il se repose Du coup l'objectif là c'est quoi ? L'objectif c'est de camper Et d'attendre Qu'il fasse la démonstration Pour qu'on puisse le voir Et je veux manger un mochi Préparé par lui Ça c'est le pot légendaire Dans lequel il frappe Ça sent bon Ça sent très 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 bon Ils sont en train de pétrir la pâte ici Et ils ont commencé à nettoyer ça Donc je pense qu'on en a plu Pour très longtemps Avant que Oh c'est lui Oh le boss On a mis du rêve Oh le kiff Oh le kiff Oh le kiff Wow C'était incroyable J'ai toute la séquence sur l'iPhone là C'est magnifique mec Oh les gars c'était un kiff de fou Je me rappelle la première fois Que j'en ai parlé dans le show jaune J'étais en mode C'est des ouf Et là on voit le maître devant nous quoi Du coup Louis il faut qu'on aille tester maintenant Clairement Bon les gars C'est le moment de vérité là On en a pris 6 6 qui viennent tout juste d'être fait Instant dégustation Enfin ton dessert t'en as attendu Plus de 24h pour trouver un dessert A toi l'honneur C'est ton moment là C'est toi qui l'as commencé Ok 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 C'est vraiment bon Franchement il est bien mou L'intérieur il est bien bon Et alors c'est quoi du sucre ? Du kinako De la poudre de soja Mélangé avec beaucoup de sucre Franchement les gars c'est vraiment très très bon L'intérieur c'est du haricot Ouais haricot rouge Bon Kevin là on vient de commencer par le dessert Mais finalement là faut qu'on trouve où est-ce qu'on mange A few minutes later Mon vieil ennemi Les escaliers Très stylé la bouche d'égout Bouche d'égout d'un Tu savais qu'au Japon en fait toutes les préfectures ont une bouche d'égout différente Ça je sais Et du coup tu sais la laquelle c'est celle de Tokyo ? C'est celle qui est au Kodawari Ramen Exact Est-ce que tu crois que si je ramène un mochi comme ça devant les dents Il le dévint ou pas ? Ouais Il le démonte ? Il le démonte Est-ce qu'il m'agresse comme tout à l'heure ? Bah ouais Mais en vrai le fais pas parce que techniquement t'as pas le droit Tout ce qui est autre chose que les senbe et que vendent les mamis T'as pas le droit en fait Du coup Louis On a décidé de partir sur une spécialité japonaise Ça s'appelle la pizza Et alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de trucs comme ça en France C'est à dire qu'en France on connait beaucoup les sushis, les ramen Mais pizza c'est assez rare Et c'est super bon C'est super bon vous allez le voir C'est vraiment trop bien fait Et c'est incroyable ce truc c'est fait comment ? Bah en fait si tu veux c'est de la pâte Qu'on va tourner comme ça en cercle pour l'étaler Et on va faire une base de sauce tomate On va mettre généralement du fromage ou quoi dessus Et comme ça tu cuisses ça Ça ressort c'est un délice Ils sont forts ces japonais Salut à tous J'espère que ce vlog à Nara vous a plu Et qu'il vous a donné envie de manger des mochis Merci encore à NordVPN pour leur soutien sur cette vidéo Je vous rappelle qu'un lien de réduction est disponible en description Et ce je vous dis à très bientôt pour plus de contenu Peace 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 Peace